Musique En ce temps-là, après la traversée abordant à Génézareth, Jésus et ses disciples accostèrent. Ils sortirent de la barque et aussitôt les gens reconnurent Jésus. Ils parcoururent toute la région et se mirent à apporter les malades sur les brancards, là où l'on apprenait que Jésus se trouvait. Et dans tous les endroits où ils se rendaient, dans les villages, les villes ou les campagnes, on déposait les infirmes sur les places. Ils le suppliaient de leur laisser toucher ne serait-ce que la frange de son manteau. Et tous ceux qui la touchèrent étaient sauvés. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il est important de reconnaître que toute action humaine est motivée. Il n'y a pas une action ou un acte humain qui est vide ou qui est dépourvu de motivation. Nous faisons toujours les choses parce que nous avons un motif pour lequel nous agissons. C'est pour cela que cela paraît étrange. Quand tu demandes à quelqu'un, pourquoi tu as fait cela ? Pourquoi tu as réagi ainsi ? La personne te dit, je ne sais pas. Il y a seulement un acte. Peut-être que la personne ne s'est pas rendue compte ou qu'elle n'est pas consciente du motif. Mais toujours est-il qu'il y a quelque chose qui te propulse à l'acte. Parler d'une reconnaissance, comme le dit l'évangile par rapport à ces gens-là, que quand ils ont vu Jésus, ils l'ont reconnu. Parler de la reconnaissance voudrait dire que déjà il y a eu une connaissance avant. Il y a eu déjà un contact. On a déjà connu la personne. On a déjà fait l'expérience de la personne. Et c'est cette expérience qui a marqué ces gens-là que partout où ils rencontraient Jésus, ils le reconnaissaient. Parce que les paroles et les actes qu'il a posés, ils les ont marqués. Ils ont laissé des traces dans leur vie. Mais alors, pourquoi ces personnes cherchaient Jésus ? Pourquoi ils l'ont reconnu ? L'évangile le dit parce qu'ils voulaient qu'ils puissent guérir leurs malades. Ils se sont rendus compte qu'il y a une force en lui qui agit. Et par conséquent, ils veulent profiter de cette opportunité. Bien, chers amis, il y a diverses raisons qui nous font approcher à Dieu. Et la majeure partie de ces raisons sont imparfaites. La majeure partie des motivations qui nous amènent à Dieu sont imparfaites. Parce que nous sommes des êtres imparfaits. Ou soit c'est un intérêt, ou soit c'est la peur. L'unique raison parfaite qui nous amène à Dieu, c'est l'amour, le sacrifice. Mais plusieurs fois, ce n'est pas cette raison parfaite-là qui nous meurt en premier. Sinon, il y a un intérêt qui est derrière. Mais, du moins, il y a un intérêt qui t'amène à Jésus. Il y a une raison imparfaite qui t'amène du moins. N'attends pas la perfection. Parce que c'est lui qui est la plénitude de la perfection. Du moins, il y a une raison imparfaite. Et le Seigneur, de par cette raison imparfaite, va ouvrir, va œuvrer l'œuvre d'amour. Et c'est pour cela qu'il a dit à Saint Paul, « Ma grâce te suffit. Ma force se déploie dans ta faiblesse. » « Approche-toi du Seigneur. » Si tu t'approches avec une raison imparfaite, laisse-le qu'il transforme cette motivation-là. Et c'est pour cela que c'est seulement quand il y a constance et persévérance dans la rencontre avec lui, dans la relation avec lui, qu'il y a une certaine amélioration qui parvient. Tout au début, toi-même, tu penses que c'est telle ou telle raison. Mais au fur du temps, tu t'en rends compte que cette première motivation-là, ce n'était pas même cela. Le Seigneur avait un autre plan. Mais quand il n'y a pas ce contact, cette manière de chercher à le reconnaître au jour le jour, à le rencontrer, à faire de nouvelles rencontres avec lui, la motivation première reste là. Elle ne fructifie pas. Laissons-nous toucher par le Seigneur. C'est très important, bien chers amis. Et se laisser toucher par le Seigneur doit se manifester dans la constance, la constance et la persévérance dans la relation avec lui. Et c'est ce que nous vivons au jour le jour. dans les réalités sacramentelles. Le Seigneur qui vient déployer sa force sur les faibles et dans le contexte faible dans lequel nous nous retrouvons. l'Eucharistie a dénommé la nourriture des faibles pour retrouver la force. Et c'est ça, la caractéristique des sacrements pour nous. Tu viens au Seigneur, tu viens au Seigneur, non pas par amour. Du moins, cherche à venir à lui avec amour. S'il n'y a même pas cet amour-là, que la raison imparfaite qui t'amène à lui ne soit pas seulement une raison individualiste. Que si tu parviens à retrouver cet intérêt premier qui t'a amené à lui, reste avec lui. et laisse l'équipus t'aider à pouvoir améliorer cette relation-là, à parvenir à la maturité dans la relation avec lui. Et c'est ça, ce que nous allons apprendre, ce que le Seigneur veut que nous apprenions aujourd'hui. La constance dans la relation avec le Seigneur. Cherche toujours à le rencontrer. Fais cette rencontre de reconnaissance au jour le jour dans le sacrement pour pouvoir le reconnaître, lui qui vient pour nous sauver et pour sauver tout homme. Demandons-lui au cours de cette Eucharistie de nous aider à ce que ces chemins imparfaits que nous empruntions, peut-être par intérêt, peut-être par peur ou d'autres raisons, que ces chemins imparfaits qui nous amènent à lui, du moins, qu'une fois parvenus à lui, nous leçons qu'il puisse nous aider à parvenir à cette perfection, à cette amélioration de la relation. parce que cela implique du temps, implique de la patience avec le Seigneur, que sa grâce nous aide et que sa miséricorde nous réconforte afin que nous ne soyons pas ces chrétiens ingrats. Une fois que nous retrouvons ce que nous voulons de lui, nous le laissons. Non, nous ne soyons pas ces chrétiens ingrats. Cherchons aussi à faire grâce au Seigneur parce qu'en fin de compte, c'est pour notre amour et c'est pour notre bien qu'il est venu. Et quand nous pensons seulement à nous, la relation ne parvient pas à sa plénitude, pensons aussi à lui et demandons-lui de nous aider à ce que nous puissions parvenir du moins à cette sainteté, à cette perfection à laquelle il nous invite. Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Que sa grâce nous y aide. Sous-titrage Société Radio-Canada